Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gagner de l'argent avec le Drop Servicing et comment les débutants complets peuvent gagner entre 1000 et 3000 euros par mois avec cette méthode. Je vous en dis plus après l'intro. Avant de commencer les amis, sachez qu'il ne reste qu'il y a que place pour le workshop de cette semaine. Un workshop totalement gratuit qui va vous montrer le moyen le plus simple et rapide de pouvoir gagner de l'argent en ligne. Donc cliquez maintenant sur le premier lien dans la description. Donc c'est parti, comment gagner de l'argent avec le Drop Servicing ? Vous allez me dire qu'est-ce que le Drop Servicing ? Le Drop Servicing c'est quelque chose qui ressemble beaucoup au Drop Shipping sauf que dans le Drop Shipping, on va affaire à des produits physiques alors que sur le Drop Servicing, comme son nom l'indique, on va avoir affaire à des services. Ce qu'on va faire avec le Drop Servicing, c'est tout simplement vendre un service à une entreprise à un prix X généralement plusieurs milliers d'euros par mois et ensuite on va tout simplement donner la tâche à une autre personne, généralement un Freelanceur qui va réaliser la tâche à notre place. Et tout cela dans l'objectif de réaliser un profit. Je vous donne un exemple, vous signez un client pour 2000 euros par mois, ensuite vous faites du Drop Servicing, vous donnez la tâche à exécuter à une autre personne et vous empochez par exemple 1500 euros de profit. Pourquoi ? Parce que votre client vous a donné 2000 euros, ensuite vous prenez 500 euros, vous les donnez au Freelanceur pour réaliser la tâche et vous vous empochez 1500 euros. Beaucoup de personnes pensent que cela n'est pas possible, mais le Drop Servicing c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé dans l'économie et souvent sans que l'on ne le sache. Exemple, beaucoup d'entreprises signent des clients pour par exemple du marketing digital, ensuite donnent la tâche tout simplement à un stagiaire afin d'effectuer la tâche et le stagiaire n'est absolument pas payé ou alors est payé très peu, c'est-à-dire quelques centaines d'euros par mois. Et l'entreprise bien évidemment réalise un profit parce que ce n'est pas un employé qui réalise la tâche, mais un stagiaire. Le Drop Servicing c'est exactement la même chose, on va tout simplement donner la tâche à un Freelanceur qu'on va trouver par exemple sur Upwork, sur Fiver ou sur d'autres sites comme par exemple Malte. Donc je vais vous montrer ici sur mon écran en quoi ça consiste concrètement, comment trouver des Freelanceurs, comment trouver également des clients, je vous montre tout cela maintenant. Donc nous sommes ici sur Google et en fait Google Maps va nous aider en fait tout simplement à trouver des leads, à trouver des leads pour notre entreprise, notre nouvelle entreprise dans le digital où tout simplement on va chercher des clients dans un premier temps pour ensuite faire du Drop Servicing. Parce que beaucoup de personnes l'oublient, mais avant de déléguer une tâche et d'avoir un Freelanceur qui travaille avec vous, dans un premier temps il faut avoir de l'argent, il faut générer des clients et pour générer des clients on va devoir faire ce qu'on appelle la prospection. La prospection il nous faut des leads et pour trouver des leads, le meilleur endroit, un des meilleurs endroits, ça va être Google Maps. Donc je suis sur Google Maps, j'ai choisi tout simplement ma niche, par exemple la niche des dentistes et vous voyez que par exemple je tombe sur ce dentiste qui a simplement 28 avis sur Google Maps, je vais aller sur son site internet et quand je vais en fait sur son site internet, qu'est-ce que je vois ? Je vois qu'il a acheté un site internet directement via Google et il a payé quelques euros pour avoir ce site internet. Le site internet, bien évidemment le site internet n'est pas terrible, pourquoi ? Parce qu'il n'a pas mis vraiment d'effort dessus, il n'a pas mis beaucoup d'argent. Donc c'est vraiment un lead que l'on va pouvoir contacter, on va lui dire maintenant, on est en 2023, vous allez pouvoir réaliser un site internet via ClickFunnels, via Webflow, via WordPress avec Elementor. Alors il y a différentes façons en 2023 où il y a différentes façons tout simplement de créer des sites internet vraiment de qualité, très professionnels et donc il va certainement vous écouter et peut-être il va devenir votre client. S'il devient votre client, si vous n'avez pas de compétences en marketing digital, en web design, vous allez tout simplement faire appel à ce qu'on appelle un freelancer et une des plateformes les plus connues pour le freelance, c'est tout simplement Upwork, une plateforme américaine qui va vous permettre de trouver des freelanceurs partout dans le monde entier. Je vais vous montrer maintenant en quoi ça consiste. Donc là, je suis de retour sur mon écran, je vais tout simplement sur Upwork et je tape par exemple Webdesigner. Je tape Webdesigner et je vais voir qu'il y a des dizaines et des dizaines de webdesigners qui apparaissent en Inde. Regardez par exemple celui-là, il a gagné plus de 200 000 euros au Canada, en Allemagne. Regardez celui-là, 50 euros de l'heure. Il peut vous créer un site internet du tonnerre et également cette personne qui nous vient d'Inde qui travaille pour 30 euros de l'heure. Donc sur Upwork, sur Fiverr, sur ce genre de plateforme, il y a des personnes vraiment compétentes qui vont pouvoir réaliser un travail de qualité pour vous. Donc ça, c'est vraiment excellent. Ce que je vous conseille fortement de faire, c'est dans un premier temps de prospecter, de trouver un client, de pouvoir le closer à plusieurs milliers d'euros par mois et ensuite tout simplement déléguer la tâche à une personne sur Upwork. Donc le Drop Servicing, c'est exactement ça. C'est connecter en fait une entreprise avec un freelanceur et vous, vous êtes tout simplement la personne qui manage le projet. Donc si c'est un projet de réaliser un site internet, un tunnel de vente, vous êtes la personne qui manage ce genre. Et en fait, c'est super parce que de 1, vous n'avez pas besoin d'avoir la compétence nécessaire. Vous allez pouvoir réaliser la majorité du profit. Comme je vous ai dit, si vous vendez un site internet à 2000 euros et qu'ensuite vous faites appel à un contracteur et vous le payez 500 euros, ça vous laisse toujours 1500 euros dans la poche, ce qui est vraiment énorme étant donné que vous n'avez pas réalisé le service vous-même. Et donc, il y a des choses très intéressantes à faire avec le Drop Servicing ces temps-là. C'est vraiment quelque chose qui a explosé. De nombreuses personnes prennent l'avantage avec le Drop Servicing. Et là, on a parlé d'être web designer, de faire appel à des freelances en web design, mais vous allez pouvoir faire également appel à des freelances concernant d'autres choses. Imaginons que vous avez envie de vous lancer dans la publicité Facebook Ads, que vous n'avez pas les compétences, et bien vous faites appel à une personne qui va s'occuper des publicités Facebook Ads à votre place. Même principe, vous vendez par exemple ce service de 1000 euros par mois et ensuite vous faites du Drop Servicing à une personne pour 500 euros ou 1000 euros par mois, quel que soit l'endroit où la personne se trouve dans le monde. Je vous montre. Ici, on peut aller simplement sur la barre de recherche Upwork et taper par exemple Facebook Ads. Je tape Facebook Ads sur la barre de recherche et tout simplement, vous voyez ici, il y a des personnes en Serbie, il y a des personnes dans énormément de pays différents. En fait, c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser cette technique plutôt que de vous mettre vous-même en freelance sur Upwork. Parce que déjà, quand vous lancez sur Upwork en tant que débutant, très compliqué de faire la compétition avec d'autres personnes qui ont énormément d'avis positifs, qui sont sur la plateforme depuis plusieurs années, etc. Donc là, cette technique du Drop Servicing en utilisant Google Maps, ça vous permet vraiment d'éliminer toute la concurrence, d'être la seule personne à contacter le prospect, de closer le deal et ensuite de faire tout simplement le Drop Servicing. Et si vous voulez une méthode encore plus simple et rapide et apprendre plus de choses sur cette méthode, je vous invite fortement à regarder le premier lien dans la description, à regarder cette formation gratuite qui va vous apprendre plus de choses sur le business du marketing digital. En attendant les amis, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter tout ce que vous voulez, ce que vous avez pensé de la vidéo, quel genre de vidéo je devrais faire à l'avenir. Ça m'aide beaucoup à faire grossir la chaîne grâce à l'algorithme YouTube. Également, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun contenu à venir. Activez la cloche de notification, super intéressant pour être toujours la première personne notifiée quand j'ai une nouvelle vidéo. Regardez également cette vidéo juste ici, cette vidéo juste ici et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !